Bonjour à tous alors aujourd'hui nous sommes dans le petit village de Cagnac du Cosse dans le Lot où d'ici une petite heure je vais faire une course donc cette course de chemin c'est très elle fera à peu près 14 km et pour 300 mètres de dénivelé donc on vérifiera ensuite sur la montre dans un premier temps je voulais vous montrer l'église l'église de Cagnac du Cosse et nous allons y aller parce que dans cette église vous avez une une crypte donc du 12e siècle alors nous entrons dans l'église de Cagnac du Cosse et nous allons nous diriger vers la crypte voilà regardez donc Saint-Enfèse vivait sur le Cosse en ermite et entre autres il creusait des fosses enfin des gros abreuvoirs en fait pour les animaux et donc c'est un ancien officier de Charlemagne et puis si vous avez un taureau et puis un marteau donc à ses pieds c'est tout simplement parce qu'à un moment donné il a été blessé mortellement par un taureau et donc il avait un marteau il a lancé le marteau en l'air il a dit voilà là où tombera le marteau ce sera l'emplacement de mon tombeau voilà c'est parti pour 14 km on commence déjà les hostilités avec une petite pente bon pour l'instant ça va un peu plus de 2 km bon ça grimpe un petit peu là mais ça va la cadence c'est bonne même si elle est un peu rapide comme d'habitude au début j'essaye de me raisonner mais pas facile on va voir la suite de mémoire il y a deux grosses côtes à monter on verra alors ce que vous venez de voir c'est un point d'eau comme selon la légende c'est un emphèse creuset pour abreuver les animaux c'est le spécialiste des forages avant l'heure là je pense que on doit être dans la longue montée elle est pas très très dure mais je crois qu'il a fait plus d'un kilomètre il me semble je leur ai appris sur la carte c'était pas la grande montée puisqu'on redescend déjà et là on a passé le quatrième kilomètre plus que 10 ça s'arrose c'est super ce petit sentier vraiment et puis comme il ya peu de monde bon ce qui est dommage pour les organisateurs mais pour les coureurs c'est vraiment super parce que on court quasiment tout seul quoi on n'est pas gêné on peut courir à son rythme vraiment c'est super voilà après l'effort le réconfort c'est reparti on a passé les six kilomètres donc il en reste 8 bientôt la moitié je suis carrément tout seul quoi j'ai la forêt de la brownie pour moi tout seul super petit chemin vraiment très très sympa les sept kilomètres donc nous sommes exactement à la moitié pour l'instant pas de grosses grosses difficultés finalement on a passé les grandes côtes tout à l'heure mais elle était relativement douce longue menouse donc j'ai pu la montée en courant et la particularité aussi de la forêt de la brownie c'est qu'il y a un dolben on y va on va l'explorer lorsque l'on fait la géobiologie sacrée et puis il y a une ligue les ig par chez nous dans le lot ce sont des espèces de gouffres à ciel ouvert et la forêt de la brownie on est parsemé elle est donc relativement dangereuse quand on s'écarte des sentiers surtout la nuit parce qu'on peut très bien tomber dans un trou qui n'a pas de fond voilà vous saurez tout de la forêt de la brownie encore un chemin très très minéral très agréable par contre faut toujours faire attention où l'on met les pieds on a vite fait de tomber ou ça fait faire mal une cheville quoi c'est déjà plus roulant ou courant si j'ose dire bon après c'est un peu moins sympa pour reconnaître mais ça repose les chevilles quand même super agréable ça puis vous vous avez la bonne place vous suivez le parcours sans faire d'efforts bande de petits vénards mais bon c'est pas grave je vous aime quand même même quand c'est doux et que ça monte longtemps ça finit par être fatigant quand même surtout voyez quand vous avez des marches comme ça là un peu pénible ça casse les jambes ah la montre me dit que nous avons atteint le 10ème kilomètre 10 merci elle est dure celle là la course précédente là elle m'a tué et là on redescend mais pour remonter le repos fut de courte durée mais bon on approche des douze kilomètres et bientôt fini pour les murets typique de l'hôte sont des murets construits à travers les âges par nos ancêtres ça servait de clôture pour le chapelle il suffit de vous baisser pour ramasser du caillou mais vous voyez ils sont quand même bien bien conservés merci très beau chêne voilà dernier kilomètre par contre ça remonte encore dommage je pensais finir en descente mais non tant pis alors on arrive dans les ruelles de Cagnac c'est la fleur bon l'arrivée l'arrivée près de l'église là-bas merci même chose de fait bon allez je me pose deux minutes et je vous fais le compte rendu après coucou me revoilà la course est terminée non ça y est j'ai rempli déjà un peu mes esprits quand même faut pas exagérer non plus donc voilà vous voyez à la main j'ai le petit pot de rillette qui va bien pour récupérer toute la graisse qu'elle en a perdu pendant la course c'est quand même important de garder comme disait Kaamelott enfin dans la série Kaamelott le gras c'est la vie c'est Karadok qui dit ça donc voilà course très roulante bon il y avait deux côtes mais qui n'étaient pas vraiment méchantes qui étaient longues qui étaient un peu cassantes à cause des pierres mais ça va voilà dans d'autres courses j'ai connu pire si j'ose dire je suis assez content du résultat de mon résultat je m'étais donné entre 1h30 et 1h45 j'ai fini en 1h27 donc c'est bien je suis content ça fait du 6 minutes 20 au 1000 pour les connaisseurs donc voilà je suis vraiment content même je recommande cette course des coureurs débutants il y a pas mal de jeunes d'ailleurs sur la course parce que finalement c'est une distance de 14 kilomètres mais par rapport aux autres courses que j'ai faites tout récemment je trouve que c'est la plus facile l'ambiance est excellente je remercie les organisateurs aussi c'est vraiment très convivial c'est très très sympa il n'y avait pas grand monde alors comme je le disais en début de course bon c'est dommage pour eux mais en même temps voilà pour les coureurs bon ça apporte une forme de confort quand même chacun court à son rythme donc vraiment je vais m'arranger pour revenir l'année prochaine si cette course se fait encore donc merci merci à tous aux organisateurs et puis merci aussi au ciel qui a été clément aujourd'hui bien plus qu'il y a 15 jours pendant le marathon de motoban et d'ailleurs en parlant de ça je n'ai pas trop trop souffert finalement je n'ai pas eu de séquelles on va dire suite au marathon donc voilà la prochaine fois si ma mémoire est bonne c'est justement pour un nouveau marathon celui de Cahors écoutez à bientôt et puis une prochaine vidéo à bientôt et puis une prochaine vidéo Merci.